Bonjour, donc toujours extrait du site brevet.wifeo.com, nous allons cette fois nous intéresser à la factorisation d'un calcul littéral. Donc de la même façon que je l'ai fait sur la vidéo consacrée au développement, je vais utiliser le stylo noir pour les calculs que vous devez vous faire de tête ou bien au brouillon. Et avec le stylo bleu, je noterai ce que vous devez écrire sur votre copie. Donc intéressons-nous donc à ce calcul. Donc j'ai 3x plus 5 qui multiplie 6x moins 1 à gauche, plus 3x plus 5 au carré à droite. Donc pour que ça se présente de la même manière à gauche et à droite, je vais faire au brouillon, je vais recopier déjà le début. 3x plus 5, je ne change rien. Facteur de 6x moins 1, voilà, je le recopie tel quel, plus 3x plus 5. Donc, ok, et au lieu de mettre ce carré, ce carré, ça veut dire que 3x plus 5, je le multiplie par lui-même. Donc je vais tout simplement le réécrire une seconde fois, c'est exactement la même chose. Très bien, donc maintenant je prends le fâtre bleu, donc là c'est ce que vous devez noter sur votre copie. Il vous faut trouver le facteur commun, c'est-à-dire la parenthèse commune à gauche et à droite du calcul. Donc c'est 3x plus 5. Donc je le souligne au brouillon et je le note sur ma copie. Donc déjà le plus dur est fait, j'ai trouvé le facteur commun, 3x plus 5. C'est-à-dire que tout le long de ma factorisation, tout le long de mon calcul, ça ne changera pas. Donc 3x plus 5, je le barre, comme ça on n'en parle plus. Et maintenant je regarde ce qu'il me reste. Donc je mets un crochet et je vais juste recopier la parenthèse à gauche. Donc 6x moins 1 plus 3x plus 5 à gauche, pareil, entre parenthèses, je ferme la parenthèse, je ferme le crochet. Très bien, donc maintenant comme je vous ai dit, le 3x plus 5, le facteur commun, ne changera pas tout le long du calcul, je le recopie tel quel. Ok, maintenant je vais juste simplifier ce crochet pour qu'il n'y ait en fait qu'une seule parenthèse. Je vais enlever les parenthèses à l'intérieur et changer les signes éventuellement. Donc j'ai 6x moins 1, le plus devant la parenthèse fait qu'aucun signe ne change. Donc j'ai plus 3x plus plus 5, donc plus 5. Ok, donc je poursuis mon calcul, cette fois au brouillon, donc 3x plus 5 ne change toujours pas. Et je réduis la seconde de parenthèse. Donc je vais d'abord regrouper les x et regrouper les nombres. Donc côté x, j'ai 6x plus 3x, 6x plus 3x pour les nombres, moins 1, plus 5. Très bien, et là je vais pouvoir terminer mon calcul sur ma copie. Donc je recopie toujours mon facteur commun, comme je vous ai dit tout le long du calcul, ça ne change pas. 3x plus 5, très bien. Et donc une seconde parenthèse, donc cette fois je vais réduire 6x plus 3x. J'en ai 6, j'en rajoute 3, ça m'en fait 9. 9x donc, moins 1 plus 5, ça fait plus 4. Voilà, ma factorisation est terminée. J'espère avoir été claire. Je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos. Et bon courage ! A vous de jouer ! N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. Développer et réduire un calcul littéral. Un calcul littéral, c'est-à-dire avec des nombres et des lettres. La factorisation d'un calcul littéral. Donc de la même façon que je l'ai fait sur la pouvie des puissances de 10. Il vous faut toujours connaître les règles de calcul que je vous ai notées ici. Racine carrée. Donc je regarde mon calcul C. J'ai 5 racines de doule. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Car les maths, ça se maths ! ons-nous. 20 km 20 km 20 km 21 34 23